Et salut à tous c'est ItaGoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo où on va regarder ma dernière session de RTA. Bon vous avez déjà un spoil sur le rang auquel j'ai terminé. On a terminé le rang 38. 38 qui est un bon rang honnêtement, je ne vais pas me plaindre, pas si mal. Mais dans le top EU on arrive que 11ème, 12ème qui fait que c'est pas suffisant pour se qualifier au SWC si la saison qualificative des WC est cette saison et non la saison suivante. Je vais vous montrer un petit peu la remontée que j'ai faite étant donné que j'avais fait une énorme chute dans cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle te plaira. Si c'est le cas bien n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et nous c'est parti directement avec le petit replay. Alors du coup comme tu peux le voir on est tombé à 2078 points, et bien on a fait une bonne petite remontée avec ce premier petit replay contre Apogial malheureusement qui essaye de save son G3. J'espère qu'il a réussi à l'avoir. Je fasse pick Saga et lui il part sur le gameplay Egang Leila et du coup évidemment moi je sais comment counter ça, il faut juste cliff CC. Et je fais quand même une petite erreur mais je me fais pas punir, c'est à dire que en fait j'aurais dû prendre un dernier lead speed à la place de Ren en mode, et bien si sa Leila est en Swift je peux quand même, et bien outspeed. Et en fait sa Leila n'était pas en Swift, du coup s'il était en Swift ça aurait été problématique, elle l'était pas du coup tout est sous contrôle. Et là on va juste cliff CC tranquillement, il n'y a pas vraiment de moyen pour lui de gagner à part Moluxac à l'open. J'ai une petite résistance sur la Betz mais ça va, au final on a réussi à la reset sans soucis avec Saga et du coup c'est gagné. On prend cette petite victoire. Deuxième petite game, petit joueur Dolora et là je me dis je vais faire du gameplay full résilient, Gapsouk est super fort. Et là vraiment je joue super résilient, voilà énormément de mobs tanky et pour tanker sa compo. Je sais pas pourquoi il prend du Miles alors que quand je prends du Rack de l'Eleanor en général tu sais que je vais partir sur du Léo. Du coup le Léo qui reste sur le terrain parce que voilà il a trouvé meilleur à ban, le smicer était très menaçant également. Là j'ai pas trop de dégâts tu vois, le seul problème que j'ai c'est le Bolver qu'au début je vais un petit peu m'attaquer à ce Oliver parce qu'il y a pas le Will, j'ai réussi à le strip et tu verras qu'au bout d'un moment je vais bifurquer mon aggro. Ce qui est intéressant c'est que Bolver c'est pas mal contre Eleanor mais le truc c'est que comme je jouais au Ragdoll et bien la fenêtre de tir où il peut me mettre à 1HP et me tuer avec Bolver est quand même pas énorme parce qu'on joue très vite et du coup il doit faire attention à ça. Il a pas vraiment de quoi me tuer entre Bolver qui me met midlife et me mettre à 0HP, il y a pas le burst à côté qui va. Là je vois que j'arrive à mettre un stun sur le Bolver, je me dis ok c'est ma chance, il faut absolument que je vais tout mettre dessus et on met même les DOT alors qu'on a pas spécialement d'accuracy ce qui signifie qu'il a pas le cendret sur son Bolver même je pense qu'il a pas de reste du tout et je pense que c'est une petite erreur qui va lui coûter très très cher parce que du coup les DOT vous voyez ça met énormément de dégâts, on va mettre une grosse torniole, on a un petit proc, on remet encore un DOT et là on va juste tout mettre dessus, même avec le Léo, voilà et là on sait qu'il est mort et à partir de là, et bien en fait il peut plus gagner. Bon, la Laura va faire des siennes, vous connaissez Laura mais en fait il a plus de dégâts, le Léo est trop fort. On va aller évidemment focus le mob problématique, voilà, Gapsou qui me porte une sustain Insane, Eleanor on en parle pas assez mais également, en plus l'immunité ici est vraiment OP, Eleanor qui me carry très très bien la game aussi, et là tu vois il va faire son skill 3, on a quand même pas mal de buff à strip de mon côté, il arrive pas à tout strip et il a son proc violent pour faire son skill 2, il arrive pas à sonne mon ragdoll, il me donne juste un tour, on tue la Laura et c'est gagné. Voilà, donc en fait en vrai il s'est pas trop adapté et nous on a bien puni du coup ça draft. Ensuite le malheureux Apogial, on retombe contre lui, une seconde fois malheureusement pour lui, et du coup j'ai le first pick, donc je pique le Egang et il part quand même sur sa compo, alors que Shiu bah se fait hard counter par Egang et du coup bah je prends deux counter à sa compo, il est obligé d'embarer un de deux, c'est mais il reste là Juno, il y a le Egang, le combo de deux est super fort. Là malheureusement en fait tu vois c'est que cette compo là si je sais que tu vas jouer ça, et que je te pique un mob de tatar, bah malheureusement c'est compliqué et tu peux plus te repartir sur ce gameplay là. Donc forcément ici là celle là il a pas beaucoup de chances de gagner, malheureusement pour lui là le Egang et Juno est un petit peu trop fort pour lui. Tu vois qu'il met quand même des bons dégâts, il y a quand même des multi-hits, mais là la Juno en fait elle juste elle solo la game, on va juste tuer le Shiu, parce que le Shiu c'est le mob qui fait pas mal de dégâts en général dans la compo, et du coup je me dis que si je tue le plus possible, on est pas mal, tu vois qu'il met des bons dégâts, on se heal, et une fois que ce Shiu sera mort on ira évidemment sur le cycler, et dans le cycler on a évidemment la Tomoe mais également le robot, du coup on va aller sur le robot, je pense que c'est le plus intéressant. Et en plus on avait vu au début de la partie qu'il était en Nemesis, je sais pas pourquoi, pour contrer le Moor j'imagine, qui fait que au final il était super squishy, on a pu le tuer assez rapidement. Voilà, du coup on reprend une petite victoire à Apo, et ensuite on tombe contre 5, donc 5, ça va 2300 points presque, 2261, donc ça joue dans le top 10 RTA, 1st pick Sekhmet, moi je pars sur la gameplay plutôt Bruiser, à nouveau Résilient Max, je prends Léo, 2ème Bretain, il se couche, je veux dire il ne s'adapte pas à mon Léo, il se dit je vais ban Léo directement, donc moi en fait mon last pick je sais qu'il va me le laisser, donc je trouve pas mal, voilà, Résistance ça me met bien, Résistance ça me met extrêmement bien, donc je joue à gameplay Résilient, et on a de la chance, il y a le petit proc à l'open ici, mais ça ne change rien, là on la gagne, parce que, voilà, genre Résistance à l'open, on a gameplay super Résilient à côté, et surtout, en fait ça narcha, t'as vu comment elle est tanky ou pas, elle est tellement tanky, en fait ce que je veux dire par là, c'est que si elle était plus offensive, peut-être que j'aurais pu quand même la perdre sous un proc violent ou quoi, mais là elle est tellement, tellement, tellement tanky, en mode Bruiser, qu'en fait elle ne fait pas assez de dégâts, et du coup, je survis, et à ce side là, on est trop bien, là on est trop bien, il va me reset, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être pour le tuer, je ne sais pas, il veut gérer mon poney à droite, mais à ce side là, en fait, le problème c'est plus ça, le problème c'est le kinky là, le kinky est problématique, moi évidemment, je vais aller sur cette segment, parce qu'elle met le breakdash, elle est reset, c'est elle qui est un peu embêtante, on met le petit CC sur le Sagar, c'est bonus, mais à ce side là, en fait, il n'y a plus les dégâts pour me passer, il quitte, il a raison, on a eu une très bonne RNG au début de la partie, alors petit match suivant, tu vois que les matchs sont vraiment super serrés, honnêtement, ça se joue à un proc ou l'autre, en fait, c'est que des godgamer qui jouent, la line fait une route un peu bizarre, du coup, je me dis, je vais juste partir sur une espèce de cleave, un mob Juno qui peut gérer Leila, la macha, je me dis, oui, ça va, j'ai quand même Juno qui est en némésis, et au pire, j'ai Ichir pour avoir l'initiative, donc là, je décide de ne pas faire le skill 2, parce que je n'ai pas envie de trigger le Gapsu, je sais que j'ai vu que je joue de pide avec tout le monde, malheureusement, je n'arrive pas à strip cette Leila, c'est très embêtant, mais on arrive à mettre le silence, on a un proc violent, alors qu'on a absorbé toute la TB, c'est assez de Lucky, mais bon, ce n'est pas grave, on va dismoner le plus vite possible cette macha, on va se prendre du coup le skill 2 qui nous met, pas grand chose au final, donc ça va, au final, c'est ok, le fait qu'il y a eu la résistance à l'open, il proc violent, pas de soucis, on va taper la macha, évidemment, parce que sous le breakdev de Mei Wang, ça peut faire très mal, on a un petit proc, on met un petit reset sur le skill 2 de Mei Wang, on se fait stun, c'est pas grave, voilà, et là, on ne va pas se faire stun, on va tuer cette macha, à ce stade là, on va juste tout mettre dans le Mei Wang, je pense, ouais, voilà, on se prend un petit revenge stun, c'est pas de chance, et voilà, du coup, je vais taper, évidemment, l'Alela pour baisser les HP de l'Alela, et ainsi, éviter que le Gapsu ait cleanse l'antile sur le Mei Wang, on fait ce qu'il trouve, on a double résistance sur l'absorption ATB, c'est vraiment pas de chance, et on se fait stun d'espérée du coup, à côté, ça c'est pas de chance, on se fait silence, on a un petit proc violent au final, il y avait deux procs violents d'avance, on met un HP, on n'arrive pas à tuer, avec le Sheer, je pense qu'on va mettre vraiment un pixel HP, mais on met l'anti-heal, du coup, il ne peut pas vraiment ce heal, il fait un skill 2 pour essayer de mettre un max de dégâts sur mon Sheer, on fait le skill 2 pour tuer et tenter un stun d'espérée, on n'y arrive pas, et là maintenant, c'est celle-là, on commence à cycler, il va nous tuer notre Sheer, mais voilà, là il reste Ren et également la Juno, en fait, je ne suis pas trop hacké là, parce que j'ai le set of break def grâce à Ren, j'ai un peu de contrôle, à ce side-là, honnêtement, je ne perds pas, en général, s'il y a Gapsu et Juno, Gapsu gagne contre Juno, maintenant, c'est plus le cas, enfin, maintenant, c'est plus le cas, ici avec Ren, c'était pas le cas, et du coup, on gagne cette game, alors ensuite, on tombe contre Anzeloth, je ne m'attendais pas à tomber contre lui, il était déjà deux heures du mat limite, je tombe contre lui, ça fait vraiment super plaisir, et je fais mon gameplay résilient contre lui, et évidemment, là, on n'est pas à la suelle, on n'a pas le droit de pré-ban, c'est deux LD, Han et Yunong, du coup, il y a son combo qui reste sur place, et là, on est de la merde, on est de la merde, parce que c'est trop fort, vous allez voir, c'est beaucoup trop fort, donc on a une petite résistance, c'est cool, il va nous mettre tous ses crits, voilà, nous exploser, donc là, l'eyeliner qui ne fait pas trop son taf, voilà, et à ce side-là, les gars, je vous le dis, c'est la merde, on se fait stun, voilà, on va se faire stun aussi, on se fait pas stun, pardon, je vais ici, je suis obligé de me transformer, je suis obligé, je ne sais pas le choix, il faut que je cleanse les debuffs, sinon je meurs, ce qui condamne un petit peu ma Elianor, malheureusement, mais pas le choix, pas le choix, il y a son petit proc, du coup, il peut skill 3, et à ce side-là, on ne peut plus vraiment gagner, c'est compliqué, c'est très très compliqué, on va perdre la Elianor, voilà, hop, hop, et à ce side-là, on ne peut plus revenir, vraiment, et vous allez voir, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir beaucoup de réussite, c'est-à-dire beaucoup de procs violents, et toutes les occurrences stun, tout ça vont passer, et tu vas voir qu'on va le faire suivre un petit peu, résistance, on stun, voilà, on va tuer le Han, on a encore un petit proc, on peut aller stun, Lionung, on n'arrive pas à stun Lionung, pardon, on va se prendre un petit skill ici, il ne met rien, on met le stun, on va faire ce qu'il est pour mettre des dégâts, on a un petit proc, on peut aller chercher le stun, voilà, il commence un petit peu à se suer là, mais bon, il arrive à me stun aussi, ça arrive, voilà, on va voir ce cleanse, hop, on va stun Lionung, on n'y arrive pas, dommage, il va refaire ce qu'il a, on va faire le skill 2 pour essayer de se cleanse, et mettre l'effet de protection sur le petit Gapsu, tu vois qu'il m'émote un petit peu, il est en train de suer, mais t'inquiète pas mon bro, ta Tomoe va commencer à faire des folies, elle aussi, donc voilà, j'ai un petit proc encore, parce que lui, il n'a pas de mogon viol, il n'y avait que le Han, d'écoute, depuis tout à l'heure, je ne fais que proc, j'avoue, je suis en train de le luxac, il n'y a pas à dire que je suis en train de le luxac comme jamais, c'est illégal ce qu'il se passe, mais là, je me dis, à ce sable-là, normalement, le 2v2, je dois le gagner, tu vois, sauf que, bah voilà, ça yonang, comment ça, ça yonang, moi, ça tomoe, il commence à me full sun, c'est débile, c'est vraiment con ce qu'il se passe, et finalement, et bien, voilà, c'est honteux ce qu'il se passe, mais je me fais full cc, voilà, j'ai un mob haut à gauche, mais NP, et en vrai, honnêtement, à la fin de la game, je m'en foutais, parce que je savais, à la base, j'avais perdu, tu vois, genre, je pouvais pas le battre, je pouvais pas le battre avec ma draft, et juste, j'ai failli lui arnaquer la game, ce qui me mettait plutôt bien, pour aller chercher, justement, ce top 8, ce top 8, mais bon, tant pis, on la perd, c'est normal, mais on y a cru, et du coup, on retombe contre Sphinx, encore une fois, voilà, donc, le god gamer, qui me pique mon Chandra, je pense que Gapsus a garde tout de même, il prend Sekhmet et Julian, du coup, moi, je prends Kinky et Vanessa, donc, deux mobs qui counter, il me fait une très bonne rota, je ban évidemment la Giselle, je peux pas la laisser, il me banne mon aspect, et là, c'est vrai que ça va peu la merde, parce que la Rika, elle me menace de fou, en fait, j'avoue, j'avoue, ma deuxième rota, avec Vanessa, Kinky, t'es pas ouf, en fait, il m'aurait fallu, et je l'ai paru née, c'est une Riley, une Riley, à la place, ça aurait peut-être été plus judicieux, qu'une Vanessa, mais bon, du coup, on va se faire, juste le sourire de mobs, voilà, mais c'est lui qui va avoir l'initiative, il a le petit proc violent, on va essayer de strip, la Rika, je sais pas si j'aurais dû tenter, plutôt de le stun, la stun ici, mais je me dis qu'en fait, il faut que je la tue, et en fait, elle joue avant, mon Kinky, du coup, avec le skill 2, je devrais te tuer, et malheureusement, en fait, je la laisse à 1 HP, c'est vraiment super dommage, ça, il va me mettre des gros dégâts, me one shot, vous connaissez Julian, je suis pas besoin de vous montrer, enfin, vous faire, une élocution entière, sur le dégâts de ce mob, c'est illégal, on va tuer la Rika, voilà, très bien, à ce stade là, honnêtement, le seul mob qui peut me gêner, c'est ce Chandra, qui peut cesser en fait, mon Kinky, voilà, donc, je vais, je vais essayer de tout lui mettre dessus, je vais évidemment aller également, sur cette Sekhmet, cette Sekhmet, qui a le Break Dev, qui peut me gêner, il tente le stun, parce qu'il a réussi à tuer mon Sagar, du coup, enlever le Taunt, et il n'y arrive pas, du coup, on refait ce qu'il doit être Kinky, et on gagne cette partie, heureusement, heureusement, qu'on a réussi à gérer très vite cette Rika, parce que son tour 2, on ne l'aurait pas tanké, le Sana'o, là, on ne l'aurait pas tanké, et ensuite, comme si on ne tombait pas assez contre des gros joueurs, on tombe contre Malignore, donc le contre de la Kame, et, bah, qu'il va nous faire du Oliver Yonung, Laura Han, voilà, donc des trucs qu'on ne peut pas vraiment gérer, et, pas des Lisek, et là, je me dis, ma seule chance de win, c'est ban l'Oliver pour ne pas me faire reset, on tank le Han, et on essaye de rebond là-dessus, je vais pas au mytho, c'était peut-être pas la meilleure stratégie, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ce genre de contre, c'est broken, petite résistance, et c'est plutôt cette résistance qui va être broken, voilà, il me met le breakdif sur le dernier hit, résistance, il m'a pas, du coup, watch on mon saga, et c'est ce qui risque de me donner la game ici, parce que, bah, du coup, je peux qu'à l'un, je peux ce qu'il 3, et à ce stade-là, bah, on peut reset également tout le monde, là, Laura qui a décidé de pas faire ses spells, premier tour, il m'a dit de stun sur des mobs qui est taunt, en fait, si je mets des stun, le problème, c'est que ça donne de l'ATB, avec Zelysèque quand elle prend son tour, bon, évidemment, là, le CC est intéressant, on va essayer de taunt à gauche, on y arrive pas, du coup, bah, je vais juste mettre un max de dégâts sur le Han, on va mettre la brand sur la Laura, on tue le Han, et à ce stade-là, on peut plus vraiment perdre, là, Laura va mourir, il n'y aura plus les dégâts pour me passer, on est trop tanky, donc, on a eu beaucoup de réussite, là, parce que je pense que si ce Sagar était mort à l'open, ce qui aurait dû se passer, je pense pas qu'on l'a gagné, celle-là, ça aurait été plutôt compliqué, même si c'était pas impossible, je pense pas qu'on l'aurait fait, alors, petite game suivante, first pick Oliver, moi, je passe sur Gapsu Sagar, à nouveau, gameplay super résilient, Juno, Racuni, et là, je prends Nicky Ragdoll, et il va me faire une retards, Feng Yang et Mei Wong, et là, je vais faire une erreur, je prends Cassandra Feu, Cassandra Feu qui était un très mauvais pick, et je fais un très mauvais ban, donc, en fait, là, il y a deux problèmes qui se passent, déjà, Cassandra Feu était pas si mal que ça, mais alors, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que je ban, ou la Juno, ou le Oliver, tu vois, pour pas qu'il puisse me strip et me reset, donc, mon pick était valable, seulement si je faisais ça, sauf que j'ai fait un ban Feng Yang, pour aucune raison, et du coup, je me fais juste strip, voilà, bon, je me fais strip stun, je me fais reset, et je vais juste me faire tuer, en fait, tout simplement, ma Cassandra Feu, voilà, et juste, en fait, grosse erreur de ma part, là, grosse erreur de ma part, là, il va me tuer, et on entre avec 4, c'est compliqué, il proc violent, il me sun, mais je proc violent, et je peux reset, heureusement, moi aussi, il me resete, il me resete avec sa Juno, à nouveau, je me cleanse, heureusement, grâce à Cassou, qui proc également violent, voilà, il proc violent, à nouveau, bon, je proc, il proc, on va pas se mytho, il me resete à nouveau, troisième sun d'affilée, de sa Juno, sur mon Maniki, il me resete à nouveau, mais je me cleanse, et là, c'est le problème à TK, parce que là, je me dis à ce site là, ma seule chance de win, si il va faire skill 2, il va pas crit, c'est de faire skill 3, proc violent, skill 2, j'ai pas le choix, parce que sinon, j'aurais pas la tempo, juste en faisant skill 2, pour gagner, heureusement, j'ai le proc du coup, comme prévu, et du coup, je peux me heal, et là, la game est top, tout petit pour lancer, sauf qu'il me re-stun d'esprit, à nouveau Maniki, je te jure, je me suis fait stun 4 fois d'affilée, par la Juno, et une fois par le Mei Wang, je me suis fait stun 5 tours, d'affilée, c'est n'importe quoi, et il proc violent, c'est un petit peu chaud, en vrai, honnêtement, il a eu beaucoup de RNG, la résistance, il n'a pas de chance, je pense qu'il est tantôt crit, son Oliver, mais bon, je te dis ça, au moment où il crit pas deux fois, mais il a crit tout à l'heure, je me refais stun à nouveau, par la Juno, donc, on va pas se mytho, là, il me le que sac, cette game là, il me le que sac, mais ma draft, était pas pixel, mon ban n'était pas bon, du coup, cette défaite là, j'accepte, même si la RNG n'était pas de nouveau côté, je pense que, même en 3-B4, on aurait pu le faire, si on avait une RNG à tout petit peu meilleure, alors, petite draft suivante, first pick Chandra à nouveau, gameplay résilient, il part sur une draft un petit peu nul, je trouve, Karnal a réglé, moi je gère bien en général, et ça, quand je vois ça, je me dis, ok, il va me prendre la ragdoll, la spick, et je me dis, ok, je banne juste Karnal, voilà, et là, je peux pas perdre, pour le lead HP, pour être plus tanky, voilà, et juste, on attend, on va tuer, je pense, la ragdoll en premier, et voilà, c'est gagné, donc, skill 2, il va réussir à me stun, mon Dominic, c'est pas de chance, il va me mettre des dégâts sur Maniky, du coup, moi je vais juste, ça va être en T-Rotone, protéger Maniky, puisque c'est elle qui prend le dégât, faire un skill 1, on a pas de petit proc violent, on va faire un petit skill 1 ici, j'ai pas besoin de me heal, on n'est pas en danger, et là, il va faire le buff attaque, petit proc violent, pour mettre l'immunité, ça c'est un petit peu gênant, certes, et il va aller du coup, s'attaquer à mon Dominic, voilà, petit proc violent à nouveau, il me met assez à mal, là, j'ai juste sorti un petit taunt, on va faire un skill 3 pour cycler, on met le stun sur, le ragdoll c'est plutôt pas mal, on n'a pas de proc violent, et là, il proc, encore une fois, on avait perdu, là, par contre, il faut, il n'en a pas le choix, on a un petit proc, voilà, on met des bons dégâts, et à ce stade là, on va pouvoir reprendre l'ascendant sur cette game, c'est à dire que, bon, il va proc violent à nouveau, mais on a le sagar qui va pouvoir tonner tout le monde, évidemment, je vais sur le ragdoll pour pas, strip un des autres mobs, et du coup, donner de la TB à toute la team, parce qu'il y a également en face, pour mettre des dégâts sur le ragdoll, malheureusement, je mets à portée de torrent, mais il ne proc pas violent cette fois-ci, heureusement, du coup, je peux faire le skill 3, mettre des gros dégâts, et aller tuer directement, avec le chandras, voilà, je vais juste tonner à droite, on a plutôt pas mal, on va juste tuer, je pense, le Egang Pochatour, parce qu'on voit qu'il est un petit peu squishy, il reprend que violent, pas de soucis, hop, on voit le one shot, les dégâts, boum, n'importe quoi, et c'est gagné, bon du coup, petite game suivante, alors, on va vous dire que celle-ci était assez compliquée aussi, on tombe contre quelqu'un qui a 2000 points, donc c'est à dire que si je perds, je perds 6 points, si je gagne, je gagne 4 points, et il me saute au 7 draft là, dur, en vrai il a fait une erreur, il a pris Kraka, en vrai Kraka, c'est peut-être le pire mob qu'il a pu prendre dans sa draft, du coup, bah en fait, je banne juste Julian, qui est le knocker monoït, le seul, et je tank, l'idée c'est que là, cette compo là, en fait, elle est intankable, parce qu'il prenait double knocker monoït, heureusement, il a pris une Kraka, on full stun, on va mettre des dégâts sur Kraka de fou là, hop, et en fait, en fait, je fais une erreur quand même, parce que regarde le heal, en vrai de vrai, je m'attendais pas à ce qu'il heal autant avec la Kraka, et du coup, bah ce que j'aurais dû faire, c'est juste tout mettre sur le Wedjat, parce que le Wedjat, il ne sussène plus, tu vois, donc là en fait, je fais une erreur, tu vois, je vois la sussène là, c'est une erreur, en fait, le Wedjat, je ne l'avais plus croisé depuis, depuis quelques temps, et j'avais complètement zappé, c'est que, ça healait autant, en fait, je ne pensais pas que ça healait autant, et lui, le Wedjat, du coup, maintenant, il s'allule plus, du coup, je suis juste allé dessus, voilà, on va aller le tuer une fois, une première fois, tant pis pour la Kraka, la Kraka qui n'est pas à Santa Crit, d'ailleurs, vous allez le voir plus tard, il va réussir l'exploit, donc on va tuer une première fois le Wedjat, voilà, et voilà, on va laisser, c'est juste la Kraka ici, je pense, non, on va aller sur le QD, pardon, hop, on n'y arrive pas, il va revive son Wedjat, du coup, nous, on va faire quoi, on va retourner sur ce Wedjat, évidemment, parce que c'est lui qui fait cycler la team, franchement, sa compo est terrifiante, je vous jure que s'il n'avait pas pris Kraka, il avait pris n'importe quel autre knocker à la place, Monoid, je ne pouvais pas gagner cette game, c'était impossible, la Kraka m'a donné toute la tempo dont j'en avais besoin, t'as vu, regarde, il a de faire un skill 2, là, il a tapé Wiff on Ao, il n'a pas créé une seule fois, ça me terrifie, parce que du coup, je ne reprends pas mes tours, je me fais Art CC, et heureusement, on a le Wedjat qui meurt du Dot, là, maintenant, évidemment, on va aller taper le moque qui est le plus haut HP, c'est-à-dire le QD, voilà, on va le tuer, et une fois qu'il est mort, normalement, on est plutôt pas mal, on se fait triple Sun Despair, la Laura qui va taper sous le Black Death, qui va nous mettre des bons dégâts, mais tu vois, honnêtement, franchement, cette game-là, il aurait juste joué un autre knocker à la place, il aurait perdu, il avait genre, je pense, la meilleure draft possible dans le jeu actuellement, Laura, QD, Wedjat, Julian, c'est peut-être un des meilleurs combos du jeu actuellement, au premier degré, c'est vraiment super fort, et on la gagne, du coup, petite draft suivante, First Pick Oliver, 2110 points, donc lui, si on gagne, il n'y a plus 5 points, Yon Nang et Adriana, nous, on part toujours sur notre gameplay, Bruiser, avec du coup, à Léo, parce qu'on sait qu'il va banner le Léo, comme d'hab, voilà, on banne la carte à drape à feu, qui est le knocker monoïde, qu'on ne pouvait pas vraiment tanker ici, et normalement, on est plutôt pas mal, donc il joue premier tour, certes, mais on a pas mal de succincts, et on est plutôt tanky, voilà, donc il va nous mettre tout sur la, sur la Prat, voilà, on va cleanse le Break Death, tuer le Meo en ami, et là, on va pouvoir protéger notre Prat, faire un skill 3, commencer à faire cycler nos mobs, on s'est fait reset du compo, pas skill 2, voilà, il va nous mettre l'oblivion sur Gapsou, c'est pas mal, vu de sa part, il va skill 3 sur ma Prat, mais je pense qu'il va rater, l'arrêt du KTB, oui, ce qui va me permettre de pouvoir cycler un petit peu, avec son skill 1, et moi, je pense que je vais aller taper, bah du coup, la Yonung pour cycler, il reproque violent, ok, il met pas le Break Death, parce que j'ai Sandraise, voilà, moi aussi, j'ai droit un petit proc, hop, on va aller chercher le stun sur l'Oliver, y arriver, en fait, je vais sur l'Oliver, parce que je sais qu'il a pas Sandraise, je suis pas capéracus sur mon Gapsou, mais vu que je l'ai vu crit, et me mettre un énorme 10K, à l'open Oliver, je me dis qu'il est full knocker, il a pas Sandraise, on va tuer la Yonung, mais on voit qu'elle est un petit peu squishy, puisqu'elle est endocrite, et là, bah, il arrive pas à tuer Mapra, et du coup, on a récupéré une autre skill 3, et, ah si, on peut regagner l'intemporisation dont on avait besoin, on va tout mettre sur ce Mewang, on va mettre la Brand, et tu verras qu'avec la Brand, la Juno va faire super mal, hop, on met du 3K par hit, on tue le Mewang, et c'est gagné, voilà, voilà, donc celle-là, on la gagne, sur le fil également, si on perdait la Pra à l'open, je pense que c'était plus compliqué que ça, heureusement, il va ré-d'être ma Juno, ouais, ma Juno, mais il reste pas à son strip, on va juste sur le Oliver, et c'est gagné, lui, j'ai jamais croisé, du coup, je sais pas du tout ce qu'il joue, 9-10 Juno, on va skip, on prend Ragdoll, Ragdoll bon counter à Juno, il prend 10 long, bon counter à Ragdoll, je prends mes LD, ici, je banne le last pick Véromoth, je sais qu'il banne Niki à ce side-là, en fait, ça se voit, sinon, si j'ai ce Véromoth, j'ai pas assez de dégâts, je joue premier avec ma Gianna, je vais mettre les stuns, heureusement, on va reset, hop là, la Neftis, hop, et on va pouvoir cycler directement, et là, ici, on va tout mettre dans la tête de la Neftis, à ce side-là, on peut plus la perdre, à ce side-là, on peut plus la perdre, impossible de lose, on a un petit proc, on récupère plus de nos CD, mais on met pas le breakdif, malheureusement, on va protéger notre Gianna, voilà, il va avoir son petit proc violent, lui aussi, on va continuer à taper, sur, cette Neftis, alors par contre, il y a un truc, que je vous ai pas dit, c'est qu'il m'a stun, avec Juno, ma Gianna, ce qui lui a permis, de me pas mettre la bombe, j'ai pas pu mettre la bombe, premier tour, et là, je rate la bombe, et il proc violent, et du coup, il me met à ma Gianna, donc en fait, cette game-là, est 100% gagnée, sauf que, bah là, la RNG, fait que, c'est compliqué, là, il faut absolument réussir à proc violent, heureusement on l'a, mais là, c'est compliqué, il revenge, en plus ici, il va mettre des gros dégâts, sur ma Gianna, je vais pouvoir mettre une bombe, avant de mourir, et non, je rigolais, je vais la rater, et ce qui fait que, bah, ce side-là, en fait, juste, bah, c'est compliqué, là, j'ai, malheureusement, j'ai tout raté, et en plus de ça, avec le Sagar, j'ai raté le Tone sur Riley, du coup, elle a pu heal, à ce side-là, bah, je peux plus gagner, on va la perdre, alors que c'était gagné à la draft, malheureusement, mais bon, il faut bien qu'on se fasse le sac, de temps en temps aussi, de toute façon, on en a eu de la chance, sur d'autres games, et celle-ci, bah, pas de chance, hop, on pourrait réussir à mettre le stun, mais, à ce side-là, on ne peut plus vraiment gagner, je n'ai plus trop les dégâts, le problème, c'est que la Riley, heal trop, trop tant qu'il en face, il faut que je proc, et j'arrive pas à proc, voilà, donc, je fais un faute, il faudra 3, on se fait stun, il va me mettre, l'OHP, et là, même si je proc violent, que je tuer un truc, bah, je peux pas, je peux pas gérer tout, et c'est lui qui a finalement, encore un petit proc, voilà, pour ma chauffer, ensuite, on tombe contre Jinyao, Jinyao, bah, énorme client, impossible de le battre, de façon legit, lui, de toute façon, genre, son Moore, Julian sont trop forts, c'est juste trop fort, il me fait gapsou, Juno, donc, il me vole mon gapsou, moi, en fait, je me suis dit, il faut que je clique CC, et du coup, le gapsou, c'est pas mal contre, je trouve, je banne l'aspect, j'ai pas le choix, on va tanker cette, cette nana, je fais pas le skill 2, comme tout à l'heure, j'ai pas envie de trigger le gapsou, on va faire le skill 3, trigger le Moore, et le Julian, voilà, on a un petit proc violent, on va tenter de mettre des dégâts en plus, sur le gapsou, on prend du 2K5 par 8, à l'open, vous vous rendez compte, 2K5 par 8, à l'open le Moore, c'est insane, et bah, derrière, t'as le Julian, qui m'a juste one shot, m'enrichir à blanc, sans setup, je m'enrichir, 40 000 HP, c'est fait one shot, normal, à ce side là, bah c'est la merde, en vrai, on va pas se mettre au, c'est la merde de fou, là, mon seul out, c'est que Manicky pète un plomb, elle va se faire sun, voilà, je vais la protéger, hop, il va se tenter de la strip, et, heureusement, résistance, heureusement, s'il y avait pas cette résistance là, bah en fait, vu qu'il proc violent ici, il m'aurait tué, voilà, heureusement, hop là, moi je proc aussi du coup à côté, je peux me healer un petit peu, s'il proc ici, je suis mort, heureusement, c'est moi qui vais avoir encore un proc ici, donc reprendre la sortade au niveau des proc, contrôler la TB de tout le monde, voilà, et là, s'il ne stone pas Manicky, j'ai récupéré mon skill 3, et du coup, je peux détruire sa compo là, j'ai récupéré mon spell, voilà, bah franchement, je vous jure que, je vous jure qu'il est imbattable, c'est trop dur de le battre Gigno, vraiment, si t'as pas de la réussite, c'est impossible de le battre, vraiment, il est trop fort, je m'en tue le Julian, et à ce stade là, même là, même là les gars, c'est pas encore gagné, sa Juno peut encore le faire, donc là, il va faire skill 2, il va réussir un must-un, mon Chandra, voilà, je vais mettre le debuff, du coup, il va pouvoir se heal, il va là, puis il va pouvoir me tuer, non, il me tue pas, pardon, voilà, je mets un max de dégâts, hop, il va tuer mon Saga, et là, s'il me full stun, bah je perds en fait, en fait, si je mets les debuffs, bah je perds, heureusement, je le mets pas, et du coup, je peux tuer, et c'est gagné, du coup, dernier game de la session, on tombe contre Rino, je connais pas, j'ai jamais joué contre lui, et il veut sélection jouer les 3, et il me fait une Adrien Aetna, je me dis, ok, c'est fine, je vais partir sur du Ragdoll, Ragdoll, Léo, tout ça, et je prends juste une petite transit, qui est pas mal avant, donc Juno et Saga, je bann la sustain, en me disant, bah je suis fine ici, j'ai un petit peu de sustain moi, on joue le premier, et je vais mettre tout sur Saitna, on tente le son sur Adriana, on y arrive pas malheureusement, et tu vois que là, il s'est passé un truc qui était incroyable, c'est que son Amduat a joué et a cut, il a fait le skill 2, et en fait, a trigger mon éménie de Majuno, qui fait que Majuno a joué avant son Adriana, et parce qu'il y a une résistance sur l'arrêt du KTB, et c'est ça qui va me faire perdre, voilà, parce que du coup, en fait, j'ai pas pu mettre des dots sur tous ces mobs, si j'avais mis tous les dots avec la Juno, bah c'était gagné, il aurait pas fait skill 3, et du coup, bah j'aurais pas pris autant de dégâts, et du coup, bah là, c'est la merde, en plus, je me fais full sun d'esper par son robot, son robot qui n'arrête pas de must-un, je peux pas lutter, il va me mettre l'oblivion sur ma Juno, et vu qu'on a raté le ton sur sa Etna, avec le Sagar, et bien il va pouvoir skill 2, skill 3, et me mettre super cher sur toute ma team, voilà, donc là, c'est compliqué, il va pouvoir cycler encore une fois, must-un d'esper, encore une fois, un mob, on va essayer de tuer ici, on n'y arrive pas, on stun, du coup, je vais tôt de ta droite, je suis obligé de jouer greedy ici, et d'avoir par exemple un proc violent, mais malheureusement, je n'y arrive pas, là, on prend super cher, en vrai, on s'est fait le sac à cette game-là, malheureusement, celle-là, on aurait dû la gagner, mais en fait, on s'est tellement fait stun d'esper, que le Vanessa ne récupère pas son passif, et le Leo, bah en fait, il a joué une fois, toute la partie, ça fait sun tous les tours, voilà, je me fais full sun, dans tous les sens, n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi, là, il pense que j'ai récupéré mon passif, avec Leo, et là, tu vois, si genre, par exemple, j'avais crit ici, sur ce mob-là, et j'avais proc violent, j'aurais pu tuer les deux, je pense que j'ai gagné encore celle-là, malheureusement, pas de proc pour moi, et du coup, on la perd, et à ce side-là, il reste une dizaine de games, c'est pas suffisant, enfin, j'avais plus le droit à l'erreur, pour réussir à atteindre les 2150 points, que j'aurais voulu, mais là, il était déjà 4h du matin, et je m'étais 20 minutes à tag, c'était impossible, je pense, pour moi de remonter, puisque ça, du coup, j'ai arrêté la session à ce moment-là, je suis quand même très content d'être remonté, on a eu beaucoup de réussite, on a joué des gameplays beaucoup plus résilients, et ça a fonctionné, donc voilà pour la fin de la session, et de la saison RTA, donc rank 38, qui est en bon rang, c'est un record sur mon compte, donc je suis assez content, voilà, donc c'est un petit peu près de tout, c'était un petit peu pour vous montrer les games que j'avais fait cette saison, j'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu, et tchou tchou les potes, c'était Tito,